salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur destiny 2 la bêta donc on va voir la première mission de la campagne qui va être assez long vous allez voir donc on y va on se lance ça vous donnera une idée de comment sont les graphismes l'armement etc on est parti les amis je vous laisse la cinématique je répète pour le contrôle ici épervier de la cité 7 2 3 il ya quelqu'un aucune réponse sur aucune fréquence même pas celle d'urgence qu'est ce qui peut bien se passer là bas vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite et ben oubliez ça foncez voilà donc là on se retrouve ingame pour eux pour découvrir un petit peu ces graphismes vous voyez que c'est assez sympathique au niveau des graphismes au niveau du choix des personnages alors on a trois choix de personnages là moi j'ai pris un gardien donc le gardien c'est quoi c'est ce n'est plus ni moi qui est le gars qui a les armes les plus puissantes c'est le mec qui rentre dans le tas etc parce qu'on joue d'habitude donc là j'ai à la main une gaitling plus on laisse son appuyer plus le tempo de la mitreuse va accélérer et là on vient de rencontrer nos premiers ennemis alors les munitions se ramasse à terre alors j'ai récupéré j'ai changé d'armes et j'ai pris un fusil mitrailleur avec un viseur holographique ça nous permet de faire la différence entre les amis et les ennemis de pouvoir les voir dans noir sans avoir besoin d'allumer la lampe donc au niveau de la campagne on est obligé de commencer par cette première mission de campagne avant de pouvoir accéder au multijoueur le multijoueur se compose de coop et puis de joueurs contre joueurs voilà mais ça ça fera l'objet et d'une autre vidéo pour ces modes là il vous faudra absolument finir cette première mission de campagne qui dure une quarantaine de minutes en gros pour pouvoir la finir donc là au départ vous voyez que les ennemis ne sont pas bien violents après vous allez voir que ça va être en croissant c'est à dire que certains ont des boucliers certains vous lanceront des grenades avec des flammes il faudra faire super gaffe quand même lorsqu'on interviendra sur ce genre de personnage ne pas y aller tête baissée ça serait vraiment dommage de de faire échec sur la mission surtout que ce n'est pas super dur pour l'instant ce n'est que du j'avance je tire je détruis j'avance je tire je détruis et puis on verra vers la fin on a une défense de points à faire et on va subir trois vagues d'ennemis et on aura de pnj avec nous pour pouvoir intervenir là il nous dit qu'on va pouvoir récupérer des armes alors il faut savoir que vous gagnez des niveaux à ce niveau là et que vous allez pouvoir utiliser les mêmes armes mais en fait qui auront des puissances accrues suivant le type d'armes que vous allez récupérer c'est à dire que le fusil mitrailleur là je suis en puissance 200 et je vais récupérer une arme qui aura une puissance de 205 donc plus de puissance de feu le fusil à pompe et on s'en sert exclusivement pour tout ce qui est ennemi assez proche comme tous les jeux donc là on va avancer un petit peu là dessus et puis après je sauterai directement sur la vue extérieure quand on va être en extérieur avec les différentes vagues de d'ennemis voilà donc là où on peut voir les points de dégâts qu'on leur fait qu'il vaut mieux viser la tête donc ce personnage là peut également mettre un bouclier en place qui vous servirait un peu comme un muret en fait où les tous les joueurs pourront se cacher derrière vous voyez c'est quand même super joli un aller on va avancer puis on va aller jouer un petit peu en extérieur que puissiez voir un petit peu les ennemis qu'on a allé on est parti nous voilà en extérieur à la brille que le vaisseau ressentent pas mal ou à certains vaisseaux de star citizen carac en l'occurrence et quand on voilà quand on aille sur des vagues d'ennemis comme ceci ça rentrerait dedans peut-être baissé il vaut mieux reculer un peu se mettre à couvert et comme ça ça nous permet de voir mieux les véhicules on vient de voir la bâche d'à la bâche la barre de vie qui se régénère au bout d'un certain temps donc c'est pas mal ça permet de ne pas mourir de suite voilà donc là on peut voir on a un ennemi là haut donc là vous voyez la guétling pardon elle va accélérer au fur et à mesure que je vais laisser mon doigt appuyer sur la gâchette et c'est vrai que c'est une arme très très bien quand on a beaucoup d'ennemis voyez des ennemis lourds ça nous permet vraiment de faire feu de lâcher ton de projectiles en très très peu de temps et ça fait vraiment un gros gros soutien au niveau de l'équipe quand on jouera en coop à 4 voilà donc du très grand classique pour ses débuts on verra avec la coop et puis les autres missions dont on a accès pour la bêta pour voir ce que ça donne voilà donc c'est un jeu qui est quand même très attendu par les joueurs pour ceux qui ont joué à destiné du nom moi personnellement bon j'en avais regardé quelques images et je n'y ai pas joué sur pc donc je ne saurais vous dire exactement les évolutions qu'il y a eu par rapport au premier mais en tout cas pour la première mission que j'ai fait c'est tout à fait plaisant allez on continue voilà donc là on a été rejoint par deux pnj et on va devoir défendre la tour sur trois vagues successives et on va avoir un quatrième personnage qui va avoir un un pouvoir qui est de protéger contre les missiles puisqu'on va avoir des missiles qui vont nous arriver dessus et il va nous aider justement à nous protéger là dessus vous voyez que c'est un atout indéniable, c'est le getting quand même allez on va ramasser un peu les missions, on va ramasser un peu tout ce qu'il y a voilà on va se mettre en place et en avant pour les vagues des nids voilà donc là il faut qu'on reste sur son bouclier parce qu'on nous balance des missiles voilà et donc après ben justement on a plusieurs personnages les légionnaires qui sont plutôt les troupes légères les troupes légères ennemies après on va avoir les mercenaires qui eux auront des boucliers vous voyez que ça fait quand même pas mal de monde sur le terrain là il faut vraiment qu'on protège tout le monde qu'on protège la tour et la getling il est vrai et quand même un gros 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 atout elle a une puissance de feu phénoménale voilà allez on continue, on continue, on continue donc on est à 2 sur 3 voilà donc là j'utilise le pistolet mitrailleur le pistolet mitrailleur le pistolet mitrailleur pardon le pistolet mitrailleur et là on a quasiment fini voilà donc du coup très basique pour l'instant c'est pas enfin en même temps on va vous dire est-ce qu'on peut s'attendre à à des nouveautés dans ce genre de jeu je ne sais pas après c'est surtout au niveau de la personnalisation au niveau voilà puisque c'est un MMO donc il va y avoir quand même pas mal de choses à personnaliser qui seront vraiment intéressantes là-dessus c'est quand on avancera dans le jeu qui c'est là où ça sera vraiment super intéressant voilà et donc là on va devoir quitter la place et c'est là où c'est un peu comment dire ça a été un peu galère parce que si vous regardez bien le radar on a du mal à substituer au niveau de ce nouvel objectif voilà donc c'est vrai que j'ai fait un peu le tour au niveau de la map et pour trouver l'objectif donc il nous dit que c'est par là mais quand on est sur le sur la petite pareille là en fait on a l'impression que c'est là objectif mais en fait pas du tout c'est autre part donc là on se barre, on se barre, on se barre allez on va aller sur la fin de cette première mission puisque après c'est la balade dans les dans les différents tunnels et rien de plus donc je ne vais pas vous en aller en balade ça sert à rien voilà donc mon bouclier on est venu le voir et on y va c'est parti voilà donc là on va rencontrer un nouvel ennemi qui sera le centurion voilà celui-ci donc comme vous pouvez le voir il a une barre de vie plus une barre de bouclier et il nous balance des vous voyez des bastos là qui nous touche même derrière les obstacles voilà mais bon il n'a pas été très très difficile à battre vous avez pu le constater voilà donc là on va filer sur notre prochaine mission on est parti allez mon grand faut se remuer ok derrière mettez-leur quelques ponts pour bien placer voilà donc là notre but ça va être de se freiner un chemin pour aller détruire les boucliers du vaisseau pour qu'on puisse l'attaquer allez on y va vous voyez quand même les graphismes c'est quand même super fin les cinématiques c'est quand même super joli il n'y a pas à tortiller même pour une bêta c'est une bêta ouverte on est d'accord mais il n'en demeure pas moins que je n'ai eu aucun ralentissement aucun bug aucun crash et c'est à noter allez on va avancer et on va essayer de désactiver ces fameux boucliers voilà et il faut qu'on atteigne le générateur de boucliers donc là vont apparaître deux nouveaux ennemis que sont les snipers voilà donc là on peut leur tirer dans le dos vous voyez ils vont exploser voilà et ça aide ça aide grandement parce que en fait ça va tuer les ennemis qui sont autour voilà hop il est en feu et c'est pas la boum tranquillement et on a encore un nouvel ennemi avec des noms improbables mais bon allez mais c'est un jeu sympathique franchement franchement moi j'ai bien aimé je l'ai trouvé sympa pour l'instant à jouer sur cette première mission de campagne après je m'essayerai pour le reste et je vous présenterai le contrôle pour le reste parce que il est quand même pas mal intéressant après de là à vous dire que je l'achèterai c'est pas encore fait mais c'est vrai que ça a l'air quand même assez intéressant comme jeu donc ça soit voilà j'avance je tire j'avance je tire mais après ça risque d'être beaucoup plus intéressant à en coop par exemple ou en ulti quand tout le monde aura bien à farmer ce qu'il faut je pense que ça peut être plus intéressant encore que ce n'est maintenant allez on va avancer un peu dans la mission donc on se retrouve une nouvelle fois en extérieur voilà nos nouveaux ennemis donc les snipers plus des ennemis au sol là voilà comme ceci vous voyez que les légionnaires sont pas très difficiles à abattre il ne faut pas hésiter à servir du décor pour pouvoir se planquer voilà tranquillement on va essayer de les défourayer c'est pas toujours facile surtout qu'on va avoir encore un ennemi enfin un espèce de boss là voilà celui là alors après il y a les petites techniques que vous allez voir on va se servir justement de tout ce qui est décor pour se cacher les attirer et les défoncer vous voyez que quand il nous touche ça vraiment ça ça nous fait pas mal baisser la barre de vie il faut quand même faire gaffe à ça sous peine de se faire enfin voilà de perdre sa sauvegarde et de recommencer à un point précédent qui serait un peu plus loin donc pour tous ceux qui sont habitués vraiment à ce genre de fps vous serez vraiment pas dépaysé et c'est vrai que ce premier niveau là ne vous posera aucun problème c'est clair voilà donc là c'est assez simple on va se servir de ça hop on va se servir de se planquer dessous comme ça ils ne peuvent pas nous toucher et nous on va avancer tranquillement alors on va mettre un petit coup et voilà donc là on a bientôt fini d'abattre le boss vous voyez qu'il tient un peu dans le voilà il nous reste des culques et légionnaires voilà voilà comme ça hop là vous voyez c'est pas très dur voilà il nous reste un petit légionnaire et il nous reste donc ce ce boss mais bon ça va le faire tranquillou voilà il ne reste plus que lui voir un autre petit légionnaire hop là vous voyez ça balance des grenades là on court c'est le mieux il se connait à faire alors il est panchiou voilà donc là le boss il est bientôt fini hop là voilà et il nous reste un légionnaire normalement voilà à droite voilà voilà donc là on récupère le loot qui est au sol il faudrait que je perde la munition comme ça et là on va donc aller désactiver ce fameux bouclier on va déjà défoncer les quelques ennemis qu'on a devant les snipers il faut faire gaffe parce que ils font mal voilà et puis on va se retrouver directement sur le bouclier pour le détruire donc là le but va être de faire surchauffer ce générateur donc on va sauter dans les trous il y a 3 trous il faut détruire les 3 et ça va faire surchauffer les générateurs ce qui va hop là ce qui va nous permettre de pouvoir comment dire de pouvoir voilà je suis passé au travers hop là ce qui va nous permettre de pouvoir détruire le bouclier du vaisseau et là j'ai sauté je me suis pris une claque là on va attendre que la vie remonte voilà on fait feu le deuxième c'est bon et on prend des dégâts donc ça par contre le système là c'est pas super parce que quand on saute voyez on rattrape pas le bord il faut vraiment appuyer deux fois sur l'espace pour pouvoir s'envoler mais quand on s'envole on est un peu lent même quand on demande le sprint ça c'est un peu dommage voilà on a fini et maintenant il va falloir qu'on se barre de là voyez on est un peu lent donc là heureusement les générateurs se sont arrêtés donc ça par contre c'est un peu dommage vous voyez le hop là le système de même quand on s'envole il faut appuyer deux fois sur la barre espace c'est un peu galère à ce niveau là et c'est assez lent quand on s'envole voilà on a bientôt fini il faut juste qu'on se barre du vaisseau de cette plateforme là allez je vous laisse la cinématique comment allons nous nous en sortir ? c'est impossible bienvenue dans un monde sans lumière gardien il se passe quelque chose il se passe quelque chose ne me regarde pas misérable créateur vous êtes faible indiscipliné retranché derrière ces murs t'es lâche qui ont oublié ce qu'elle a peur de mourir laisse moi te rafraîchir la mémoire les gardiens ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont reçu vous êtes je suis un billet je suis une comble et votre lumière m'appartient voilà donc ici on va finir la vidéo voilà on va finir la vidéo sur les différentes choses que l'on va pouvoir faire les différentes destinations donc là des parties rapides en joueur contre joueur avec des escouades en 4v4 ici c'est de l'assaut 1 à 3 joueurs en coopération ici le mode compétitif en joueur contre joueur 4v4 toujours voilà eh bien n'hésitez pas un petit j'aime un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt les amis pas à tous